Bonjour, bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection d'un levain chef en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le jour 4. Vous vous souviendrez que mon levain sentait particulièrement fort et mauvais hier. Cette odeur est causée par certains micro-organismes nuisibles qui vivent bien, même très bien, dans un milieu basique, mais qui ne survivent pas dans un milieu acide. Et ça tombe bien justement parce que les bons micro-organismes, les bactéries lactiques et les bactéries acétiques, elles vont progressivement rendre le milieu acide et gagner ainsi leur guerre contre les bactéries nuisibles. Entre-temps, le levain peut continuer de sentir mauvais quelques jours. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça signifie seulement qu'il y a moins de bactéries nuisibles que dans mon cas. Maintenant, on va faire ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire sentir le levain, l'examiner, le remuer, le rafraîchir. Et on va faire la même procédure pour le jour 5, 6 et 7. Il se peut qu'il y ait des petites bulles en bas de levain. Je vais vous montrer où j'en ai. Il se peut aussi qu'il y en ait des plus grosses. Puis, il se peut aussi que dans deux jours, il n'y ait plus aucune activité. On ne s'inquiète pas. Au bout de 14 jours, le levain va être actif. Donc, on va les déballer. Il y a comme quelque chose de viscu autour dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, je vais le sentir. Ouf, ils sont forts encore. C'est normal. Donc, on le brasse. Et vous voyez, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus rien. Ça, c'est normal. Ça veut dire que les bactéries et les levures qui sont incluses dans le levain ont faim. Donc, on va les nourrir. Nous, en français, on appelle ça rafraîchir. En anglais, ils disent feed. Donc, vraiment nourrir, donner de la nourriture. Il sent jusqu'ici encore. Ah oui, il faut enlever. Avant ça, je vais enlever 45 grammes. Pourquoi 45? Parce que hier, on a mis 60. Et on a gardé 30. Ça veut dire 90. Donc, on enlève la moitié. Donc, c'est 45. Ne vous inquiétez pas, c'est 47 ou 43. C'est pas grave. On a l'impression de perdre beaucoup. C'est normal au début. On va perdre beaucoup moins. À un moment donné, quand le levain va être prêt, on va pouvoir faire avec peu de levain. Faire nos pains avec peu de levain. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Donc, comme je le disais, on va mettre 30 grammes. 30 grammes. On fait comme on a fait les autres jours. On brase. Pour vraiment diluer le levain. On va gratter aussi, si on peut, ici. Parce qu'il y a des micro-organismes là aussi. Donc, on essaie de tout intégrer ça tranquillement. Ça sent assez fort. J'espère que le vôtre ne sent pas aussi fort que le mien. C'est loin d'être agréable comme odeur. Donc, on va le remettre ici. Et là, on va ajouter 30 grammes. Faire son levain chef, c'est pas compliqué. Ça demande juste de la patience. C'est assez simple. 9, 30. J'ai 31. C'est pas grave. 30, 31. L'important, c'est d'avoir à peu près la même chose. Et là, on brasse encore. Il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux. Donc. Vous voyez comment la pâte est lisse. Donc là, on l'a bien fouettée, comme on a fait les autres jours. Alors, on va remettre maintenant la pellicule. Si votre pellicule, elle est salie ou elle ne fait plus la grande, le tour complet, changez-la. Moi, je vais la changer demain. N'hésitez pas. On ne veut surtout pas avoir de mouches. Les fameuses mouches à couilles, les drosophiles. Et on veut aussi créer un environnement qui est hermétique. Voilà, c'est tout pour le quatrième jour. À demain.